Alors, bonjour et bienvenue à cette magnifique entrevue, en fait, avec quatre beaux hommes qui ont choisi de faire un parcours de la tête au cœur et qui ont joint différents groupes, en fait. On en a un premier, Gabriel. Bonjour, Gabriel, ça va bien? Bonjour, ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. Donc, Gabriel, ça fait quand même quelques années qu'il fait ce parcours et il est aussi avec nous dans un mentorat de 18 mois. On a Gilles, Jean-Félix et David. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour, vous allez bien aussi? Très, très bien. Oui. Alors, vous, vous avez fait un parcours pour entrepreneurs de six mois, donc l'intelligence du cœur en affaires, qui a duré six mois et qui vient de se terminer il n'y a pas tellement longtemps. Et je pense qu'avec ce parcours, les quatre ensembles maintenant, vous étiez auparavant quatre dirigeants quand même de l'entreprise, de l'entreprise et des entreprises parce que des filiales, on va en parler quand même un petit peu plus tard. Et finalement, vous vous retrouvez maintenant en tant que quatre actionnaires dans l'entreprise. Donc, il s'est passé beaucoup de choses en peu de temps. Si on parle parce que six mois, ça peut sembler long quand on fait le processus à tous les jours. Mais dans une vie, c'est très peu et on se rend compte de tout l'impact que ça peut avoir dans votre vie. Alors, peut-être qu'on peut débuter avec toi, Gilles, qui est le fondateur en fait de ITRS, si tu veux nous en parler un peu et des entreprises connexes aussi. Puis ensuite de ça, on va passer la parole à tes collègues. Ben bonjour. Ben, ITRS, c'est une compagnie, en fait le nom, c'est International Power Per Solution ou en français, la solution pour la réparation en obtenu. C'est une compagnie que j'ai travaillée à titre d'argent manufacturier, si vous voulez, de 2008 à 2012. En 2012, j'ai fait de l'acquisition de la compagnie. Et puis, nos produits permettent de pouvoir réparer des pneus à plus grande échelle et puis de pouvoir récupérer beaucoup plus de pneus industriels, c'est-à-dire les pneus mini, c'est des gros pneus. De pouvoir les remettre sur le marché, c'est-à-dire qu'on est capable d'aller récupérer jusqu'à 30 à 40 % de pneus qui étaient envoyés aux revues, qui est maintenant, on peut réparer et pouvoir réutiliser par la suite. Fait que c'est vraiment, tout de suite en partant, on peut voir à quel point ça peut assister l'humanité. Parce qu'il y en a de la roue, il y en a du pneu qui se promène sur une planète et sur notre planète, en fait. Et c'est beaucoup plus que ce qui est local. Tu l'as dit dans le nom de l'entreprise, c'est international. Donc, ça assiste la planète entière à avoir moins de pneus dans tous les dépotoirs ou les endroits à rebus où est-ce qu'il l'âge de ses pneus. Et des fois, on voit des feux, on voit toutes sortes de choses. Fait qu'on peut déjà voir à quel point ça assiste l'humanité. Et tu es entouré aussi de partenaires. Peut-être qu'on peut commencer par David qui est ton plus vieux partenaire, non pas nécessairement en âge, mais en association entre vous deux. Oui. En fait, d'origine, je suis un client de Gilles. J'ai été probablement un des premiers au Québec qui a utilisé les produits qu'il était réservant. Donc, ça fait très longtemps que je connais Gilles. Quand j'ai vendu à l'entreprise familiale de moi et mes parents, je me suis joint à l'équipe avec Gilles pour continuer l'aventure. Par la suite, on a acquéri aussi un de nos fournisseurs qui fait la fabrication d'équipements pour la réparation. Donc, on a agrandi l'entreprise. Je m'occupe principalement de l'entreprise de fabrication. Mais on grossit beaucoup et puis on fait juste ajouter des cordes à notre d'entreprise. Donc, c'est Vulcan. Exactement. À l'entreprise, c'est ça. Parfait. OK. Bien, merci beaucoup. On va passer à Gabriel qui est, je pense, celui qui s'est joint le plus récemment, pas le plus récemment, mais en fait récemment, mais pas le plus récemment comme actionnaire. Donc, bonjour, Gabriel. Bonjour. Ça fait longtemps qu'on se connaît, en fait. On s'est toujours connus. Oui. Donc, peux-tu un petit peu nous partager le rôle que tu joues maintenant dans l'entreprise? Oui. Bien, comme mentionné, je me suis joint comme actionnaire récemment. Ça va faire depuis 2015 que je suis avec TRS. J'ai commencé comme technicien, faire un peu d'expédition aussi, un peu près de la branche transit, puis il y a peut-être un peu après. Après ça, je suis parti à mon compte. J'ai ouvert mon garage pour, il y a deux ans, décider de revenir à 100 % avec TRS, continuer d'aventure. Et bien, ce qui a donné en sorte qu'aujourd'hui, je dirige les opérations. Je suis maintenant actionnaire de l'entreprise. C'est vraiment merveilleux de voir ton parcours aussi, Gabriel. Merci. Et Jean-Félix, lui, c'est vraiment le petit dernier qui vient de se joindre dans l'équipe et non le moindre. Donc, en fait, moi aussi, j'ai commencé un peu comme Gabriel il y a trois ans maintenant au shipping, puis comme technicien chez Novabus du côté transit. Puis là, depuis maintenant un an et demi, c'est moi qui s'occupe de la branche transit au complet. Puis finalement, j'ai décidé de devenir actionnaire de l'entièreté des TRS aussi. Donc, en compagnie de mes charmants collègues. Donc là, vous êtes maintenant rendus les quatre actionnaires autour de la même table. C'est ça. C'est vraiment magnifique de voir la diversité aussi. Et là, tu viens de parler de transit. Donc, on a ITRS qui est l'entreprise, en fait, mère, probablement. On a Vulcan qui fabrique de l'équipement pour la réparation des pneus. Et Transit qui se trouve à être plus une entreprise qui va s'occuper du transport en commun. C'est bien ça? C'est une compagnie de services qui a fourni des services pour tout ce qui est service qualité au niveau de la manufacturier d'autobus. OK. OK. C'est comme, c'est très large ce que vous pouvez accomplir pour la réparation de pneus, en fait. Et là, j'aimerais maintenant vous poser des questions sur qu'est-ce qui a changé en vous et entre vous pour que vous partiez de où est-ce que vous étiez, mettons, il y a plus de six mois jusqu'à aujourd'hui. Je parle de six mois, Gabrielle. C'est sûr que toi, ça fait plus longtemps. Et tu as été, en fait, celui qui a partagé la possibilité de le faire, ce parcours-là, de la tête au cœur aux trois autres membres de l'équipe. Mais c'est quand même Gilles aussi, de près ma barre, qui a choisi de dire, OK, oui, allons voir ce que c'est. Qu'est-ce qui a changé pour toi, Gilles, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on est assis ensemble, même si c'est à distance, et qu'on peut parler de ce qu'est l'intelligence du cœur? Bien, c'est certain que j'ai travaillé comme entrepreneur pendant plusieurs années, plutôt en solitaire, où j'avançais avec l'entreprise. Puis quand j'évoluais avec les différentes entreprises que j'ai été, où j'avais la misère à passer un autre état. Et puis, avec Gabriel, à ce moment-là, où j'ai parlé de l'intelligence du cœur en affaires, je me suis dit, bon, bien, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait que je regarde, voir ce qu'il y a. C'est ce qui m'a apporté au mois d'où l'année passée, d'aller à une rencontre d'une journée. Puis j'ai dit, bien, ça vaut la peine de regarder ça, puis de voir où est-ce qu'on peut aller avec ça, où est-ce que je peux aller avec ça directement. Et puis à ce moment-là, j'en ai glissé un mot à David, à savoir s'il y avait un intérêt, puis à Jean-Félix. Parce que Gabriel suivait déjà un autre mentorat à l'extérieur. Et puis, finalement, ce que ça a amené au bout, ça a amené beaucoup de fluidité, je veux dire, de communication, je veux dire, entre nous. On a pu élaborer beaucoup de points, puis ça a apporté beaucoup de clarté à notre situation. Super, merci beaucoup. David, qu'est-ce que toi, tu aurais à ajouter, en fait? On va mettre un peu d'emphase sur clarté. C'était un point, on a eu certains événements, moi et Gilles, dans les débuts, où on va le dire, on s'est planté sur des projets, des choses comme ça, pour réaliser que c'était justement de la clarté à l'interne qui avait manqué, qui était un des facteurs majeurs pour qu'on s'était planté. Quand on a rentré dans ce mentorat-là de six mois, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup, beaucoup de clarté qui manquait, parce qu'il y a beaucoup de oui-dire, puis on croyait que tout le monde comprenait ce qu'on voulait dire avec la première phrase, et on se rend compte que ce n'est pas le cas. Ce que ça fait, cette clarté-là, c'est que ça apporte aussi beaucoup de légèreté dans notre travail, et on prend conscience que des fois, on est dans un moment où on est embroué, puis juste le fait de savoir que tu es dans ce moment-là, tu es capable de t'en sortir beaucoup plus rapidement que de rester dans ce mouvement-là, puis de travailler fort, puis de mettre des efforts, puis pousser, puis pousser, quand en réalité, tu pourrais juste prendre un petit recul, puis régler des choses beaucoup plus rapidement. Donc, vous l'avez testé de prendre des pauses et de laisser plus, en fait, c'est comme le mental devenir ami avec le cœur. Ce n'est pas qu'on oublie le mental, on en a besoin dans nos journées, mais au lieu de lui donner toute la guidance, il faut que tu performes absolument avec tout le stress et l'effort qui vient avec. Donc, quand on prend une pause, puis qu'on donne les commandes au cœur, tout simplement, il se passe beaucoup de choses dans notre vie qu'on n'aurait pas pu imaginer avec la fête. Parce qu'au début, on se dit, voyons, ça doit être juste un ladon, ça doit être une synchronisité, mais c'est comme, il me semble que ça ne se peut pas. Donc, on veut tester encore plus loin un petit peu. Puis souvent aussi, en affaires, c'est que souvent, tu vas dire, c'est avec ton intuition, avec ton cœur, que tu vas aller, tu vas faire un projet ou quoi que ce soit. Puis, des fois, bien, la tête te dit non, ça ne va pas, ça ne va pas, tu sais, les chiffres ne correspondent pas ou quoi que ce soit, mais toi, dans ton fort intérieur, tu te dis, bien, c'est ça qu'on devrait faire. Oui, je le sens. Je le sens que c'est ça qu'il faudrait faire. Puis souvent, j'ai mis des opportunités de côté parce que la tête me disait de ne pas le faire, que les chiffres ne pouvaient pas balancer. Puis finalement, à l'occasion, je me suis montu les doigts parce qu'au bout de l'année, le cœur avait raison. C'est l'aspect. Oui. Bien, en fait, on se rend compte avec l'expérience que le cœur a toujours raison. Le cœur ne se trompe jamais. Puis, il ne nous mentira jamais non plus. Mais c'est qu'on est tellement habitué dans un monde de performance où on doit atteindre nos objectifs coûte que coûte. On est habitué à travailler fort. L'effort est très récompensé dans notre société et valorisé. On rencontre les gens puis on leur demande quand ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus, qu'est-ce que tu fais de bon? Puis ce qu'ils vont nous dire, ils vont nous dire combien d'heures ils travaillent par semaine. À quel point ils travaillent fort? Et quand on réalise qu'on n'a pas besoin de travailler aussi fort pour avoir des résultats concrets qui sont même au-delà de qu'est-ce qu'on peut imaginer avec la tête, bien, c'est là qu'on commence à s'ouvrir de plus en plus. Parce que tant qu'on ne les a pas vus, qu'on n'a pas vécu ces propres résultats-là, on a peur d'avancer. Puis on devient comme confus, on devient inquiet. Est-ce que, Gabriel, toi, t'as passé par des périodes comme ça de doute, mettons? Non, bien, c'est sûr. C'est sûr que depuis le temps, ça s'est arrivé un peu en montagne russe. Il y a des moments où tu remets tout en question, tout questionnement. Puis c'est normal, c'est un peu un épisode de brouillard, souvent, où on parle de nos repères, qu'on sort dans le vide aussi, par l'effet même. Mais après ça, on en ressort toujours plus connecté, je dirais, plus paisible avec la situation. Est-ce que tu reviendrais en arrière? Non, non, c'est sûr que non. Tu continuerais quand même avec ton cœur, même si ça peut faire peur à certains moments, parce que, justement, comme tu as mentionné, on a une perte de point de repère temporaire parce que tous nos repères dans la société proviennent du mental, en général. C'est comme ça qu'on a été élevé, c'est ce qu'on a appris. Et il n'y a pas énormément de gens encore, surtout c'est un nouveau paradigme aussi en affaires, qui ont choisi de faire ce saut-là, de plonger. Mais vous autres, vous avez dit oui, vous êtes comme quatre hommes, vous êtes des hommes terre-à-terre, vous êtes des hommes qui savez où est-ce que vous en allez. Ça ne veut pas dire qu'on devient des marionnettes et qu'on devient faible. Au contraire, il y a quelque chose qui se produit, il y a une plus grande solidité qui est intérieure. Comme tu as dit aussi tantôt, David, il y a cette clarté-là qui s'ouvre. Puis quand on a la clarté, on peut avoir de la fluidité, Gilles, comme tu as mentionné. Quand on a de la clarté, de la fluidité, on a la légèreté. Mais sinon, tant qu'il n'y a pas de clarté, on peut oublier la fluidité, on peut oublier la légèreté. Et ça, ce sont des attributs du cœur. Le cœur va toujours nous offrir plus de clarté, alors que le mental va tenter de nous rendre en confusion. Comme vous venez juste comme tous de le mentionner, c'est comme à un moment donné, tu te poses des questions et tu te dis, est-ce que je continue vraiment là-dedans? Parce qu'on a l'impression que c'est de l'inconnu. Mais quand on parle du voyage de la tête au cœur, ce n'est pas long. C'est un petit voyage de 18 pouces entre la tête et le cœur, mais c'est celui qui fait le plus peur parce que justement, on n'a pas ces points de repère-là. Et toi, Jean-Félix, tu n'étais pas nouveau nouveau. En fait, parce que tu avais déjà fait quelques programmes, tu avais fait aussi une retraite avec nous à Saint-Martin. Tu avais déjà vécu certaines choses. Et en tant que jeune homme, ça arrive aussi souvent, mais jeune femme aussi, ça arrive souvent qu'on y va. Puis ensuite de ça, le mental prend un petit peu le dessus. Puis on revient plus dans, oui, mais là, il faut que je m'organise pour créer ma vie puis être sûre que je vais pouvoir atteindre mes objectifs. Et là, finalement, tu as choisi quand même de te joindre à ce programme-là en équipe. Et comme tu viens de le mentionner, tu es également actionnaire aussi. Ça fait que ça a ouvert énormément de choses, non seulement pour toi, mais pour la famille aussi, puis pour l'équipe. Et qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as choisi de revenir à ce parcours-là? Même, je ne pense pas qu'on peut dire, on commence puis on sort complètement du parcours. Mais on peut vouloir tenter, tu sais, de prendre une pause puis d'arrêter pendant un certain temps. Et là, qu'est-ce qu'il t'a fait de dire, OK, oui, je vais continuer? Bien, en soi, on disait ça souvent dans le programme, les bottines sont confortables, les pantoufles sont confortables. On retourne dans les pantoufles. Dans mon cas, c'est arrivé. Mais en soi, quand l'opportunité, bon, c'est présenté pour le programme de la compagnie, pour moi, ça a été un oui tout de suite. Je savais que ça pouvait nous apporter beaucoup. Puis parce que personnellement, ça m'a apporté beaucoup. Même si parfois, tu sors un petit peu, tu reviens dans tes vies et bottines, ça reste là. C'est des outils auxquels tu as accès. Puis je savais que d'avoir ça dans la compagnie, ça pouvait apporter beaucoup. Puis ça allait apporter tellement de clarté dans la compagnie. Puis même autant personnel que professionnel, ça allait apporter énormément. Puis moi, je n'aurais jamais pensé être actionnaire de la compagnie au complet. Je pense que depuis que je travaille ici ou depuis qu'il y avait une possibilité d'actionnariat, pour moi, ça n'avait jamais été un oui pour la compagnie complète. Puis bon, force est de constater que la clarté, ça m'a donné en fait la vision claire pour dire OK, mais c'est ça qui est présent. C'est ça par quoi je m'envoie. C'est ça à quoi je vais dire oui. Oui. Voilà. Donc, je suis maintenant avec eux. Puis tu fais rendu accessible. C'est ça qu'on dit aux gens. Quand on est connecté avec notre cœur, bien en fait connecté. Tout le monde est connecté avec son cœur parce qu'on mourrait si on était déconnecté. Mais on se connecte au ressenti plutôt de notre cœur et à l'écouter. Écouter la voix qui nous parle tout le temps, mais d'une façon plus douce et subtile alors que le mental, lui, peut parler très fort. Mais quand on choisit d'écouter ce ressenti-là puis d'avancer comme une action inspirée qu'on appelle une à la fois, on a moins d'actions à poser puis il y a plus d'opportunités qui se présentent devant nous. C'est comme le buffet de la vie en fait. Tout est disponible. Toutes les opportunités qui existent, les ressources sont disponibles. Mais ce qu'on dit aux gens, c'est à quoi vous rendez-vous accessible? C'est comme est-ce qu'on se rend accessible? Et ça, on va parler du signal vibratoire parce que c'est ça qu'on a adressé aussi beaucoup pendant le programme de six mois et même le programme de 18 mois. Notre signal vibratoire, en fait, quand on vient au monde, il est clair, il est fluide. Puis c'est comme, tout le monde le sait, un bébé, tu prends un bébé ou tu regardes un bébé, c'est vraiment tellement un épanouissement. C'est de la joie, il y a de l'amour, tu ressens de la paix. Et au fur et à mesure qu'on grandit, bien, on devient de plus en plus teinté et filtré par ce qu'on apprend. On doit adapter notre comportement pour survivre et être aimé. Et c'est ce qu'on fait en tant qu'humain. Et ça, ça vient teinter notre signal vibratoire qui fait en sorte que ce qu'on appelle, mettons, des archives mentales qui se localisent à la base du crâne vont filtrer notre réalité. Fait que là, une personne va dire, c'est ça la réalité. Puis là, on va dire, bien non, tu ne trompes pas ça parce que ces archives sont différentes. Là, il y a comme beaucoup à ce moment-là de conflits qui se créent. Et quand vous parlez de clarté, bien, c'est que quand on choisit d'aller au cœur, bien, on choisit aussi de dissoudre ces archives mentales-là qui fait en sorte que ça crée tellement de conflits, que ce soit même au niveau familial, vous l'avez dit, au niveau personnel. Mais ça suit aussi au niveau de l'entreprise. Et une archive mentale va stimuler une émotion. Donc là, on a des gens qui sont vraiment émotifs, soit par la peur, soit par la colère, la frustration, la culpabilité, la honte, quoi que ce soit, qui fait en sorte que c'est difficile de travailler en équipe. Mais lorsqu'on a comme la clarté, c'est tellement beau maintenant de vous voir. Parce que oui, il y a de la clarté, mais au-delà de ça, il y a une ouverture qui s'est créée par les choix individuels que vous avez faits, de regarder, OK, voici, moi, j'ai été comme programmée de cette façon-là. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas assez bon. Ça ne veut pas dire que j'ai à me sentir coupable ou à blâmer les autres. On peut juste s'accueillir tel qu'on est, puis avec certains exercices qu'on ne prend pas aussi de respiration, mais s'ouvrir. Vous avez eu, quand même, au fil du temps, plusieurs autres aussi manifestations concrètes que vous avez partagées. Puis, Gilles, il y en a une qui me revient vraiment à l'esprit, que tu me disais, ça fait 30 ans en affaires qu'on doit comme un petit peu comme, pas forcer les choses, mais toujours aller vers pour chercher des nouveaux clients. Puis, ça demande comme un effort à fournir. Puis, récemment, tu étais dans un salon ou un colloque et tu as dit, voyons, c'est le contrat qui s'est produit. Les gens venaient vers nous puis nous cherchaient. Ça, c'est quelque chose que tu n'avais pas vécu auparavant. Je n'avais jamais vécu ça. Je veux dire, même cette convention-là, je l'ai fait chaque année depuis une quinzaine d'années. Et puis, normalement, il faut pratiquement aller chercher les gens pour les amener à ta table pour pouvoir discuter avec eux. Et puis, la dernière fois, la première fois au mois de février, c'était tout simplement le monde qui venait à notre table. On vous cherche, où est-ce qu'on peut vous contacter. Puis, ça a été comme un gros or, tu sais. Oui, ça fait que c'est vraiment, c'est du concret, en fait. Oui, oui, c'est vrai. C'était vraiment concret. Je veux dire, pendant les trois journées où j'étais là, j'ai rencontré des gens. J'ai été occupé du matin au soir à rencontrer où ce que, normalement, c'est dans ces conventions-là, c'est un peu politique aussi. Il faut que tu connaisses quelqu'un pour connaître quelqu'un qui va te mettre en contact avec une autre personne. Tandis que là, c'était tout simplement des personnes que je ne connaissais même pas qui venaient nous rencontrer à notre table. Oui. Ça fait que ça, c'est vraiment une démonstration concrète du pouvoir de notre signal vibratoire. Quand on laisse aller et qu'on laisse dissoudre toutes mes archives mentales de performance, il faut absolument que j'aille chercher la peur de manquer aussi parce que sinon, il ne faut pas que je manque des opportunités. Il faut que je me présente partout. Beaucoup d'efforts à fournir toujours. Ça devient l'eau à porter. Tandis que là, tu dis, voyons donc, ça se peut-tu vraiment que juste le signal vibratoire de mon cœur, dans juste sa clarté, sa fluidité, puisse en fait amener la business de cette façon-là. Ça, c'est aussi, on va appeler ça une preuve que le mental a besoin en fait pour au début voir parce qu'on peut regarder d'autres personnes et dire, OK, bon, ça a marché pour eux autres, mais peut-être ça ne marchera pas pour moi. Mais si on a un cœur, ça marche pour tout le monde. À partir du moment où on sait, OK, on a un cerveau, on a un mental, on a un cœur, mais tout peut s'harmoniser et faire en sorte que ça devienne beaucoup plus facile aussi dans notre vie au lieu de tout le temps travailler très fort pour y arriver. Et toi, Gabrielle, c'est sûr que, bien, Gabrielle et Jean-Félix, bien, mais toi aussi, David, vous jonglez en fait avec des jeunes enfants dans votre famille. Comment vous réussissez en fait à jongler entre les deux, le personnel et le professionnel, puis à quand même garder une certaine harmonie? On appelle ça un équilibre habituellement, mais une certaine harmonie. Quel est l'outil que vous utilisez pour être en mesure de pouvoir vous occuper en fait autant de la famille que de l'entreprise? Moi, je dirais qu'avec des jeunes enfants, on doit respirer. Pour moi, personnellement, les moments de pause, c'est mon outil entre le travail et la maison que j'ai intégré, qui m'assiste à passer en fait à faire en sorte que les deux côtés, que ce soit familial professionnel, ça peut s'harmoniser ensemble. Sinon, comme j'ai la respiration, je lançais ça à la blague, mais c'est la réalité quand même, de prendre le moment, un moment de pause, puis respirer, puis ça va se recentrer. Peu importe ce qui va se passer à la maison quand tu arrives de ton journée de travail, c'est plus facile de rentrer, puis on dirait que quand tu es, peu importe ce que les enfants vont avoir fait avec la tornade qui va avoir passé dans la maison, tu vas être capable de naviguer au travers de ça avec une certaine légèreté qui normalement n'est pas présente si tu n'es pas connecté. Je pense que pour moi, c'est ça. Et comment tu utilises, mettons, les pauses et la respiration au travail? Je dirais que quand je sens que je suis surchargé, je l'ai intégré de façon quotidienne. Au début, je l'avais faite avec une alarme, je me mettais des alarmes à toutes les heures, toutes les deux heures, pour me rappeler, juste de respirer, prendre deux minutes pour respirer. Là, c'est rendu plus intégré. Mais c'est sûr que c'est encore plus important quand j'ai l'impression, comme c'est temps-ci, on est super occupé. C'est d'autant plus important de prendre encore plus de pauses pour respirer. Je ne parle pas d'une pause d'une demi-heure, mais juste prendre une ou deux minutes, arrêter ce que tu fais, prendre une bonne respiration, des grandes inspirations plus lentes que d'habitude. C'est là que ça va me permettre de revenir et de regarder la montagne de travail d'un autre angle, d'être autant plus productif. C'est ça. Puis tu deviens, vu que c'est plus clair, tu vas devenir plus productif, tu vas pouvoir en accomplir plus en moins de temps, ou tu vas avoir une inspiration que c'est possible de déléguer telle activité, ou une autre activité n'est peut-être pas prioritaire en ce moment. Puis on dirait que c'est comme si on peut se détacher puis voir avec calme, OK, il y a ça, il y a ça à faire, mais on ne se sent pas comme tout oppressé de l'intérieur, puis même la gorge qui serre parce qu'il y a tellement de choses à faire qu'on a l'impression qu'on ne viendra jamais à bout. Puis tu sais, la respiration est gratuite, est disponible tout le temps, puis on oublie, on respire comme juste du haut du corps, puis on oublie de respirer plus profondément, puis d'accéder, en fait, à toutes les ressources qui existent déjà en nous. Ça fait que c'est vraiment fantastique. Merci d'avoir amené ça. Et toi, Jean-Félix, en fait, en tant que c'est vraiment tout nouveau, que tu es actionnaire dans l'entreprise, tu l'as dit tantôt, jamais tu n'aurais pu imaginer ça. Mais si on regarde, dans le milieu des affaires, on dit toujours, mais soit, on dit toujours, on entend souvent en affaires, il n'y a pas d'amis, il faut séparer notre vie au travail de notre vie personnelle, puis ça ne peut pas fonctionner comme ça, c'est impossible. On s'amène nous-mêmes personnellement dans l'entreprise, puis pour laquelle on travaille, où on est actionnaire, et vice-versa au niveau de la famille. Comment tu réussis à rester un avec toi-même, en intégrité avec toi-même, autant au travail qu'à la maison? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier pour toi, un rappel, un mot, une phrase, un outil quelconque que tu utilises pour ça? C'est certain, en fait, des activations, certaines activations, des fois, qui peuvent faire énormément de bien. Ce n'est pas long, on en avait une qui durait sept minutes, sur un moment d'accueillir ce jour-là, c'est pas long, c'est efficace, puis c'est surtout dans les, je disais un peu tantôt les bottines, c'est quand il y a une partie de la journée, mettons que tu te dis, aïe, ça fait cinq, ça fait quatre heures que je suis juste dans le mental en train de capoter parce qu'il y en a trop à faire, à un moment donné, c'est de respirer, puis prends ton sept minutes, écoute ton activation, respire, puis après ça, tu te rends compte qu'au final, en quatre heures, le quatre heures que tu as fait en étant pas en qualité de présence, les quatre prochaines heures, tu vas en faire le double, tu sais. Puis c'est niaiseux, mais dans le fond, d'être arrêté puis de respirer, puis de juste être en qualité de présence, ça fait tout satisfaire. Oui. Fait que c'est comme le degré d'efficacité augmente considérablement quand on choisit de la prendre, cette pause-là. Puis très souvent, dans le milieu des affaires, on pense que c'est l'inverse, que les employés ou même les patrons doivent travailler sans relâche pour être efficaces, puis on oublie justement ces moments de pause-là où, comme pour toi, un sept minutes à juste comme, OK, je vais me recentrer, puis je vais respirer, écouter cette activation-là, puis ensuite, tu peux faire le double du travail. Fait que c'en est une façon, on parlait avant d'entrer en onde, on parlait de comment ça pouvait être possible aussi d'étirer le temps. Et c'en est une façon. Juste de prendre une pause de sept minutes qui fait en sorte que tu peux à peu près doubler ton efficacité de quatre heures. Donc, c'est comme si tu avais travaillé huit heures en quatre heures avec plus de clarté. Et ça ne veut pas dire que le rythme doit être plus rapide. Ça veut dire que ce que tu reçois comme information, la façon que tu es en mesure aussi de travailler, devient plus efficace. Parce que juste, parce que tu as choisi de te reconnecter au ressenti du cœur. C'est vraiment magnifique. Je dirais aussi, en accueillant, où est-ce qu'on est à tout moment? Ça se peut que tu passes une semaine au complet qu'à être dans tes anciennes pantoufles. Puis à un moment donné, tu te dis, OK, mais ne tape-toi pas sur la tête. C'est juste d'accueillir. OK, j'étais là. Maintenant, avec des actions espirées, on peut penser à être plus connecté pour la prochaine semaine. Peu importe la prochaine mingue, la prochaine demi-heure. Merci d'avoir amené ça. C'est comme tu me donnes le segment parfait pour faire le pont avec David pour compléter. Parce que c'était vraiment ça. À un certain moment, c'est ça que je pensais. À un certain moment, David, tu disais, oui, mais il me semble qu'au début, tu avais ressenti beaucoup de choses dans le six mois. Puis après ça, tu avais eu l'impression pendant un moment de se tagner. Puis ça, c'est le mental qui nous donne cette impression-là. Puis on a l'impression qu'on n'est pas assez en performance parce que la performance a fait beaucoup partie de ta vie comme ça fait partie de beaucoup de personnes. Mais je voulais plus l'adresser avec toi parce que c'est quelque chose que toi, tu as adressé beaucoup pendant le six mois. Et à un certain moment, on a dit, donne-toi la permission d'être où tu es. Donc, être en paix avec où est-ce qu'on est, ça ne veut pas dire qu'on fait juste comme faire des ahoums, puis qu'on se dit, OK, tout est beau. Mais ça veut dire qu'on s'honore où est-ce qu'on est, comme tu viens de le dire, Jean-Philippe. C'est comme, on ne se tape pas sur la tête. On n'ajoute pas de culpabilité ou de blâme à l'extérieur de soi parce qu'on pense qu'on ne réussit pas. Tu sais, ce n'est pas une course, hein, faire ce voyage-là. Alors, pour toi, comment maintenant tu le vis, ça? Est-ce que tu as plus accueilli être en paix avec où tu es, puis de donner la permission, dans le fond, de dire, bien, c'est ça pour aujourd'hui ou c'est ça pour ce moment précis. Donc, je respire, je ressens les sensations peut-être d'inconfort, mais ça ouvre à autre chose. Comment tu le vis, ça, en ce moment? Bien, c'est sûr qu'il y a le côté personnel et le côté business qui ont souvent ressenti un petit peu les mêmes choses dans la performance, à des événements qui sont différents. À la maison, on fait souvent des rénovations, on a plein de projets pour améliorer le terrain ou quoi que ce soit, mais tu as quand même un enfant de deux ans à la maison. Puis ma femme est enceinte maintenant de pratiquement sept mois. Donc, côté performance, ce n'est pas elle qui emmène l'âge, elle est très fatiguée, donc c'est papa qui doit en faire un peu plus. Mais justement, d'accueillir le moment, de dire, c'est le moment de t'occuper de ta fille puis d'être en qualité de présence avec ton enfant, c'est niaiseux, mais si on dirait, justement, ce n'est pas logique, mais ça te permet de faire des choses plus rapides par la suite parce que tu t'es occupé de ton enfant. Donc, oui, d'accueillir ça maintenant, c'est plus facile. Ce n'est pas toujours le cas. On s'entend que ces archives mentales-là de performance, dans mon cas, ont été très bien ancrées. Donc, c'est encore à dissoudre un peu plus, mais c'est en cours. Puis, côté business, c'est un petit peu la même chose que ce que les gars disaient. C'est la qualité de présence. Des fois, tu es dans ton bois hot et tu as une liste d'emails, de tâches à faire, puis tu te mets tellement d'objectifs, puis plein de points, puis des choses comme ça qu'on s'enterrit. Juste de te retirer de ton écran puis de prendre quelques respirations, ça peut faire toute une différence. Mais c'est encore des choses, des fois, que tu tombes dans tes anciens patterns, puis c'est ça. On se lance, puis on fait toutes les tâches l'une après l'autre. Oui, bien comme Jean-Félix voulait te le dire, jusqu'à temps que tu le réalises. Je pense que s'il y a un mot, mettons, pour, pas pour amodiser, mais je veux dire summarize, je l'ai juste en anglais, mais pour, en fait, comment on dit en français? Oui, résumé. Bon, merci! Je ne sais pas pourquoi ça... Yann, toute ma journée est en anglais. Mais pour résumer votre expérience, c'est les prises de conscience. Parce que c'est vraiment ça qui fait en sorte qu'à chaque instant, vous avez comme un petit, quelque chose, un déclic qui se dit, oh, attends une minute, où est-ce que je suis en train de m'en aller là? Puis j'ai maintenant des outils, j'ai d'autres choix. Je peux retourner facilement facilement à écouter, dans le fond, la voix de mon cœur ou son ressenti, de me laisser guider par son intelligence et la sagesse du cœur, au lieu de tout vouloir contrôler avec le mental, où je sais que je vais être stressée, je vais être fatiguée, je peux être plus irritable aussi. Donc, automatiquement, ça peut créer plus de conflits familiaux, dans un couple, au niveau du travail, même avec les amis. Alors que lorsqu'on est comme plus en paix avec soi-même, bien, c'est comme, il y a plus de joie qui est là, puis on vit des expériences, comme tu as vécu, Gilles, au congrès, où tu es allé, où les gens vont venir vers toi, mais dans tous les secteurs de notre vie aussi. Donc, merci vraiment beaucoup à chacun d'entre vous d'avoir participé à cette entrevue-là. C'était vraiment très, c'est inspirant de vous voir, puis c'est pour nous, en fait, tu sais, ce qu'on fait, c'est d'offrir toutes ces possibilités-là aux gens, puis de voir des gens qui disent oui, à vivre l'expérience. Comme vous l'avez dit, ce n'est pas nécessairement facile au début, parce qu'on perd nos points de repas, puis on a l'impression que si on laisse tout aller, on va perdre le contrôle, puis qu'est-ce qui va se passer vraiment dans notre vie, mais vous avez eu le courage de continuer, de vivre les expériences, puis d'utiliser les outils, puis on voit maintenant, vous êtes une super belle équipe, puis moi, je ressens vraiment que ça va aller encore plus loin qu'où est-ce que c'est déjà, mais avec moins d'efforts, plus de facilité, plus de fluidité aussi, vous allez pouvoir continuer à assister l'humanité. Alors, merci infiniment. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.